Musique 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 Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez vous les amis moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Incroyable aventure je parle évidemment De Red Dead Redemption 2 Et on venait d'entamer le chapitre 3 Et vous savez quoi ça fait pas mal De temps que vous avez pas eu d'épisode et bien cet épisode Va durer plus D'une heure je vous le garantis Allez on est parti on va voir Dutch Et on entame direct la suite De notre incroyable aventure Pas le temps de niaiser comme disaient les jeunes cowboys How you doing old friend It's funny Pussing and up down here My daddy died in a field In Pennsylvania fighting this lot I ever tell you that Many times I see I'm boring you Arthur Worrying me We lost men back there We have lofty goals Arthur We're trying to reform society To a kind of truer Better way Now of course There's gonna be casualties We're thieves In a world that don't want us no more We are dreamers In an ever duller world Of facts Now I'll give you that But come on Ok Suivez Dutch C'est parti Pas de cinématique pour cette conversation Donc on va voir un petit peu où il va nous emmener Et surtout ce qu'il veut nous dire par là Par sa révolution Parce que là forcément On a eu des pertes humaines Et le camp commence à s'inquiéter Et Arthur Morgan surtout commence à s'inquiéter De pourquoi Pourquoi tout ça finalement Est-ce qu'il y a réellement un but noble derrière Donc on va suivre évidemment Notre ami Dutch Et on va voir un petit peu où il va nous emmener Et je vous promets qu'on va changer ce pantalon Totalement ridicule Par contre Je suis pas spécialement d'accord avec vous J'aime beaucoup le haut Voilà J'aime beaucoup le haut et le chapeau Vous êtes nombreux à le trouver pas très très fou Mais moi j'aime J'aime beaucoup Et respectez-moi ok Ok Parait-il qu'on va pêcher Très très bien Je vais brosser le cheval après Voilà je tenais à vous le dire Ecoutez c'est quelque chose qui me touchait Finalement de partager cette petite chose avec vous Ah mais c'est une attention délicate pour Tornade quand même les gars Tornade moi il me fait plaisir Je l'aime Tornade On faut le savoir Allez on est parti On va les suivre calmement Ah putain j'ai cru de la santé de mon cheval il était pas bien Might even do your whistling pipe some good Jose I was once in this country with Bessie Ah Feels like a lifetime ago It was a lifetime ago But what a life we have lived How well we have fought Especially both of you I hope so But now When things are desperate We have to stick with the plan Make enough money Make enough money then find somewhere Make enough money then find somewhere Where nobody will find us But we don't have to hide Like where Like where I got some ideas hatching But I need you with me Not against me Both of you Of course Still We do need money So keep a low profile Especially in the local town Okay Dutch a demandé à la bande de ne pas utiliser d'armes ou de causer des problèmes dans Road Très bien Première fois qu'on a ce genre de message Donc on va essayer d'écouter Dutch évidemment Et de ne jamais sortir d'armes dans cette ville Donc à mon avis on aura un choix au bout d'un moment Ça me paraît être Vu que ça peut être fois qu'on a cette notif Ça me paraît ça me paraît tendu ce qui va se passer à l'avenir Evidemment vous êtes très 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 nombreux à me dire que ça va devenir incroyable Tout ce qui va se passer par la suite Et vous êtes aussi très nombreux à dire B-boy Molo N'améliore pas spécialement le camp Garde de l'argent pour t'acheter de nouvelles armes et tout Chose qu'on va faire ne vous en faites pas Mais vous savez que j'adore améliorer le camp Bah moi je suis là pour tout le monde Tu vois J'aime faire plaisir à tout le monde Je crois que c'est terrible Je crois qu'il était accusé de construire de l'argent de l'argent C'est un scandale de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent Ok il est temps d'aller capturer des voyous qui viennent de s'échapper Poursuivez le train Bon je sais pas comment ça va se passer On a quitté la région où on est recherché Dès qu'on est dans une ville où il y a un bureau de poste Je vais payer toutes les dettes pour que l'on soit tranquille et j'ai hâte qu'à Valentine Ça se libère un petit peu Mais plus vite trop Attends là c'est qu'il y a une petite petite histoire Est-ce que je devrais lui tirer dans la jambe Vous voyez ou quoi ? Ah je ne sais pas J'ai vraiment envie J'ai vraiment envie de lui tirer dans la jambe Ok reste avec moi Reste avec moi Mon cheval pète à câble Oh la la Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire On est considéré à Rhodes là Ok Oh Oh Ok 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 J'en sais rien Ok je fais quoi Ok J'ai compris J'ai vu du wagon là Et il y a ta Ok Aïe Je ne suis pas un flic Bam Allez un au moins On continue Pas d'armes Pas d'armes Pas d'armes Ok il compte sur moi C'est une sorte de test apparemment Très bien Il en reste plus de deux Si j'ai bien compris Si je sais compter En tout cas j'envoie deux en face Ok Ok Oh non Je devais attendre qu'il finisse de monter Les joueurs Aïe Ok Ok Aïe Mon chapeau T'as fait une grave erreur McGlagan Il n'y aura pas de place pour nous deux par ici Hop Ça c'est fait Non 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 Attends 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 Ok Voilà C'est bon J'ai rangé l'arme Ne vous inquiétez pas J'ai appuyé sur Réunion sans faire esprit Par mes gardes Ok on continue C'est entre toi et moi salopard Ok Très très bien J'ai peur Ok Allez viens cowboy Boum Boum Oh il est déjà marqué Putain Oh la la ce combo Il a lâché le cut Ok Et je lui mets sa part à celui-ci Je lui laisse Aucune putain de chance Et ben voilà les gars Ouais tout va bien On n'est pas Soulevez le membre des Anderson Ok volontiers J'adore soulever le temps Hop J'ai mis Ouais j'avoue J'avoue que j'ai mis un petit dernier coup C'est gratuit Ça reste entre nous Très bien Hop Petite curiosité les amis On est où sur la carte là Oh la la Oh la la Ok Pas mal de chemin a été fait Très très bien C'est la Rodes Et j'ai une prime de 50 boules ici Ah oui c'était la prime Depuis le début du jeu Je l'ai ici Et je ne sais même pas D'où vient cette putain de prime J'ai en gros 100 balles de prime Pour le moment Et Valentine Je ne peux pas encore y retourner Il reste à la fuit Donc on verra Je suppose Pardon Dans quelques heures de jeu Ok On va le monter Et on va laver mon cheval après Voilà Non mais j'y tiens les gars J'ai envie de le bosser Ok Il va tenir là comme ça les gars Parce que Là je prends un arbre C'est terrible Incroyable mais vrai On travaille avec les forces de l'ordre Incroyable mais vrai On travaille avec les forces de l'ordre Est-ce qu'on connaît Avec l'area ici ? Non, pas vraiment On ta droite ici Ces tabacaux C'est une partie de Calighe Hall Le grand estate Passeoir à la famille Gray Il se voit C'est bon dry Oui Nous sommes en besoin De quelque chose de l'eau Au bout d'ici Laisse-moi te dire Les Grays Ils vivent dans Calighe Hall Depuis des générations Les gens Les gens Ma famille Ils ont travaillé Pour eux depuis des années Sheriff Gray C'est celui que je connais C'est sûr Mais ils ont Et ils n'ont pas les besoins Dans la ville Quelle ville ? La route, monsieur Ok Je vais vite fait nourrir le cheval Ne bouger pas Je ne sais pas Je ne sais pas Où nous sommes Sur la dalle Il n'est pas ce que c'était Avant la guerre Mais il a ses charm Il me fait plaisir Il me fait plaisir Il me fait plaisir Comme je l'ai dit Je suis juste Je suis venu Je suis venu Une autre grande famille Dans ces parts Ils ont un égale Au sud Des gens Des gens Très Des gens Ils ont été Sous-titres Avec les Grays Pour tant que je me souviens Ok Très intéressant Il y a une famille D'ultra riche par ici Je pense Et ils ont Ça c'était des champs de tabac Donc Donc clairement A mon avis Il va y avoir Il va y avoir En bruit avec eux Dutch a demandé à la bande De ne pas utiliser d'armes Et de causer le problème A Rhodes Ok Donc On va aller dans cette nouvelle ville On va voir enfin A quoi ça ressemble J'espère qu'il y a un bureau de poste Pour payer toutes les primes Parce que Je suis fort inquiet Mon chapeau Merde Peut-être que tu me coupais les cheveux Non Est-ce que les cheveux poussent Aucune fiche huidée Oh c'est beau C'est plutôt stylé Ah il y a un bureau de poste Oh good They're back And that's your friend right Yep Ok We're gonna stop Just ahead on the right Outside the sheriff's office Can you grab Anders off your horse And carry him in for me Ah Ok On va le ramener au bureau du sheriff Sachant que c'est une prime Vas-y hein Vas-y hein Lâche tout On fera le prix C'est bien tornade hein Petit bousin Et on baptise la ville les gars Aucun problème Mr. Gray Mr. Gray We got him Very good I told you Arthur would deliver Man has a passion for justice That's wonderful So about my friend here Your idiot friend is free to go But no more trouble from you partner I promise you this was all just a big misunderstanding However I want to thank you from the bottom of my heart I'll pretend to appreciate that Mr. McIntosh It has been a real pleasure The mostly good citizens of Rhodes We welcome you Well we're just honored to be here Make your friend behave We got enough trouble from some of the residents Old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity How terrible Come along now I will keep this fellow on the straight and narrow Well come back and see you sometime soon Excuse me gentlemen Now Bo These better be ugly rumors Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough Where have you been? Around And where you stand? I'm renting A caravan On the edge of town behind the church It's horrible but no one comes looking The whole town is trapped In this interminable feud between the two families His lot, Gray's, and Braithwaite's Interesting Two old plantation houses Falling out of rebel gold Marrying cousins or not marrying Arthur That's Jose Start poking around See what you can find out about that I have missed you boys I've heard about bounty There's been a price on my head for 13 years It'll take them months to find us down here And it seems like We can have a little sport Now they're good bounties Will you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line Said there was talk of it In bars in the north and west for 500 miles There was talk of super agents Or some sort Super agents I'd love to meet one It's just talk I'm sure it is But I couldn't not tell you Stay out of trouble Thank you, gentlemen Okay So these two plantation families Arthur, you start sniffing around the Gray's place See what the story is there Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald Good Hosea You see what you can find out about these Braithwaite Alright Thank you Arthur Quite efficient trip There's still time I'm up for it How about you Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Oh Oh Accepted pichet Allez pichet Ça lui fait plaisir Ça me fait plaisir On adore la pêche par ici Why don't you lead us to that spot You were talking about I kind of like this place Okay Let's see if we can avoid any more excitement Hop J'ai soufflé aussi Tout le monde siffle Je siffle Bah Mon cheval vient pas Ah si il arrive Oh la la Ok Attendez Et je le brosse vite fait les gars Ça me fait plaisir Ça lui fait plaisir Ça nous fait plaisir J'avais dit que je voulais à tout prix le brosser D'accord Et bah voilà Et allez on y va Ah Direction par des pêches J'aurais bien été au bureau Ah quand même Hmm So how far is this creek It's a bit of a ride still S'il 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 se déroule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je tiens le revolver totalement à côté. Petit bug. Ok. Il s'est tépé direct dans ma poche. Eh ben voilà. C'est plutôt pas mal. On va améliorer le camp maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Moi, j'en pense que du bien. Je vous le dis. Il y a toujours, bien évidemment, les dettes de Strauss. Qui sont juste à gauche. On en fera quelques-uns si on aura besoin d'argent. Voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas le temps, gros. J'ai pas le temps, là ! Lâche-moi ! Ok. Déjà, on va lui donner toute la bouffe. Ça fera plaisir au camp. Ah, vraiment, écoute. Les gars, vous êtes toujours des forceurs dans ce putain de camp de merde. Ok. Ah, je peux rien faire parce qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Ok. Top, 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 top. Ils vont se découper, là ! P'tites conserves qui flottent en l'air, hein. Ah ! Le gars, ils me sont en train de me, hein. Ils sont là, tu me dis. Ma maman et moi, nous avons partagé le travail. Tout de tout. Je suis en train de faire. Je peux chercher, porter un couteau, ou utiliser une gun. Mais je vous le dis, vous me gardez ici, je vais le faire de ce petit chouette et servire pour le dénard ! C'est pas de fou, c'est une grosse 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 femme ! C'est bon ! Beaucoup de gens ! Venons avec moi, là-bas. Tu veux aller là-bas ? Et avec les gars ? C'est bien. Mais nous faisons plus que de la chaleur. Nous sommes chaleurs. Et les gens chaleurs nous, ils ont des armes de leur propre. Je ne suis pas peur de mourir. Ok ! Allez ! On enchaîne émission, c'est incroyable ! Je n'y reviens plus, c'est incroyable les gars ! Conduisez jusqu'au magasin, très bien ! Faut vraiment que je prenne soin de la barbe ! Est-ce que je peux ne pas la couper mais juste en prendre soin en fait ? Ce serait plutôt pas trop mal ! Et je vais payer les dettes parce que là c'est terrible ! Vas-y confie-toi à moi ! C'est notre share, princesse ! Où est-ce que le livre ? Est-ce que tu lis la maille maintenant ? Oh, robin' et killin' est bien ! Mais le livre livre c'est où nous étions la ligne ! Non ! C'est bon 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 ! Oh ! C'est bon ! Oh, wait a sec ! Listen to this ! Since we last corresponded, I have traveled widely, Making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, But I can assure you It's not for a lack of suitors ! Ha ha ! Ha ha ! Il n'a pas à parler de une femme qui n'a pas payé ? Ah, regarde, nous sommes tous les gardés derrière quelque chose. Et ce que c'est ? Retour à Tacitus Kilgore ? Ah, c'est ça. C'est la idée duchesse. Allons-y pour être envoyés à la même alias. Quand nous avons créé quelque chose de nouveau, Strauss va vers la ville. Il nous a dit qu'en commençant à attendre des envoyés de Tacitus Kilgore. Et qu'il n'y a pas de problème. Oh non ! Allez, relevez-vous. C'est rien, les gars. C'est rien. C'est rien, les gars, c'est rien. Je voyais la fin arriver. C'était très compliqué, cette histoire. Oh putain, merde ! T'as senti le petit... Oh non, genre... Il y a eu un petit souci, tu vois, non-maîtrisé. C'était terrible. Ok. C'est parfait parce qu'il a répondu ici, je pense. Ok, c'est censé être là, non ? Ah ! C'est pas grave, c'est pas des bugs, B-Boy. C'est parce que t'as pas subi le chemin. Ah ! Excusez-moi. C'était un petit pic gratuit, évidemment. Ah bah vous m'envoyez des pics par commentaire, vous doutez bien que je vais répondre les amis. Je suis très taquin. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est un autre... Tu fais ta gueule ! Pardon. Excusez-moi. C'est un autre PCP qu'on adore. C'est sûr. Ok. Donc on va au bureau de poste. Elle, elle va se balader en ville et c'est pas notre problème. De toute façon, je sais que ça appartient très vite, cette petite histoire. Bureau de poste, c'est pareil ici. On y va. Hop, casse-toi. Petite patate comme ça au calme. Une petite giflette, on adore. C'est quoi ce bureau de poste des familles là ? Faut que je parle à lui là ? Ok. Attends. Payer la prime. Déjà avant de continuer. Parce que ça me stresse énormément. Alors. Ça. Hop. On paye. Très bien. Et ça, je ne peux pas payer encore. Pourquoi ? Vous n'avez pas assez d'argent ? Jésus, je dois vendre des lingots. Des lingots. Ok. Euh... Bah envoyer du courrier déjà. Voilà, cette petite lettre des familles. Lettre de Monsieur Pearson. Voilà. Ok. Pas de problème. Merci. Ok. Euh... Voilà à quoi je pense. Vendre un des lingots. Le petit lingot. Le gros, on va le rester... On va le laisser. Ou alors, le petit lingot pour le camp. Parce qu'il ne vaut que 200. Et le gros lingot, pour moi personnellement, pour me refaire des armes et tout. Ça me paraîtrait pas mal du tout, vous en pensez quoi ? Euh... Attendez. J'ai un petit peu peur. Pourquoi par exemple ça ? Pourquoi je ne peux pas... Attends, je veux vendre. Ah si, on peut vendre. Euh... Je peux vendre des poissons. C'est pas mal. Ça vaut mine de rien. Ça vaut son petit pesant. Bougez pas. Où sont mes lingots ? Ils sont là. Hum hum. Ah non, my bad. 330 dollars. Et 550. Ça vaut plus le coût de vendre un... Très bien. Très très bien. Ok. Très très bien. Bon. Euh... On verra dans ces cas-là. Il faut vraiment que je trouve un Rossler qui reprend euh... Très très bien. On va le retourner, alors. Jésus. Je n'ai pas demandé pour sa aide. Parfois. Parfois. Pourquoi ne pas conduire ? Ok. Allez. Allez, madame. Je sens qu'il va y avoir une petite partie gunfight là. Je sais. Ça va partir en couille. Je le vois arriver à 10 km. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et quelques... New clothes, je vois ? Ne commencez. Je peux porter ce que je veux. Comme je te disais... Mon husband est dans ma chapelle. Je pense, tu vois. Le boucher, ça reprend de la viande, frère. Je viens de titter là. Je viens de titter que j'étais chez le boucher. On ira au magasin plus tard. On reviendra ici. Promis. Dès qu'on a terminé, on revient ici. On prend soin un petit peu de sa barbe. De ses cheveux. Petite coupe de cheveux, t'as vu. Aïe. Et après, on retourne au camp. On va améliorer le camp, là aussi, là. Parce qu'il y a pas mal d'argent qui attendent. On a beaucoup de choses à faire. C'est très, très cool. J'ai hâte. J'ai hâte. Je sais. Je suis vraiment désolé. De ce que tu... Tu sais. Peut-être que je vais garder mon oeuf pour un autre. Je ne veux pas de pitié. Juste... Traite-moi égal et sais. N'importe à. N'importe à. N'importe à rien. N'importe à rien. Juste n'a pas de pitié. Ça sent pas bon. C'est un pigard, très bien. Hop, gégé ! Ok. Alors, repoussez dehors la loi, bim-a-bim-a-boum ! On va aller repousser avec ça, ça fait plaisir à la famille. Hop ! Qui d'autre, les frères ? Vas-y, bombarde ma sœur ! Ok, maintenant, on va changer d'arme, on va prendre celle-ci ! Hop, ça dégage la racaille ! Hop, ça dégage ! Ok ! Oh, gégé ! T'as esquivé, t'as clairement été le boss. Hop, voilà ! Pardon ! Je sais pas ce qui m'a pris ! Ok ! Ok ! Ok, regardez ! Merde ! Désolé ! Yes ! Je suis vraiment bon hein ! Je suis vraiment bon hein ! Putain, c'est même pas bon qu'il est tue ! C'est terrible ! Voilà, ça par contre, c'est pas volé, ça non plus ! Et toi ? Sors ta petite tauté, mon frérot ! Eh ben voilà ! Oh, elle a des couilles ! Eh, ça me plaît, Kobari ! Passer ces rangs ici ! Pourquoi ? Parce que tu as déjà causé trop de problèmes ! Je suis bien ! Ok ! Heureusement qu'on a pas utilisé les armes dans la ville, même si Dutch m'a demandé pas les... Ah ouais, c'est terrible ça ! Je risque de me faire engueuler hein ! J'espère que c'était pas considéré comme Rhodes, sinon on est pas bien ! Non, c'est bon, c'est juste un petit petit peu ! Ouais, bah ça va aussi ! Oh non, elle va m'engueuler celle-là ! Je suis venu à traverser, en fait, je n'ai pas un petit nom pour moi ! Je ne vais pas te donner de la mail à la poste, à toute façon ! C'est sûr ! Je veux juste un peu dans ce journal de l'air, la menthe de Bolles ! Pas une chance ! Tu n'as pas été tué, Mme Adler ! Pas pas ! Eh bien, je voudrais dire que j'ai missé vos conversations réfinés, mais je vais me mentir ! J'ai... J'ai apprécié moi-même là-bas. Oui, nous... Mrs. Adler a fait bien. C'est ce que c'est ce que c'est ? Oui, c'est ce que c'est ce que c'est. Merci, M. Morgan. Ne vous mentionz pas. Je vais vous tourner avec vous encore, Mrs. Adler, si vous vous tourner avec moi. Peut-être. Si vous prouvez que vous pouvez vous protéger. Bien, ils disent que je n'ai pas de finesse, mais je n'ai pas peur de l'eau. Nous avons ça, Arthur. Vous avez déjà fait un grand favori aujourd'hui. Allez, bonne chose de faite. A la base, je voulais juste lui revendre et lui donner du poisson quand même, tu vois. Ça va très très vite, très très loin, à chaque fois, c'est assez terrible. On va améliorer le camp, on va retourner en ville, on va vendre des choses très sympas, et puis on va se faire plaisir avant tout. Je pense que ça me paraît vraiment pas mal. Donc c'est parti, on va donner... On va donner ça, donner pour les provisions... Donner pour les provisions, et donner pour les provisions. On va en garder. Euh... Graisse animale, ça se garde. Je pense que ça peut se cuisiner. On a 297 dollars. Vous en pensez quoi ? Ça serait pas mal qu'on gaspille un petit peu tout ça quand même. C'est pas fait... C'est pas fait pour dormir, comme on dit. L'argent qui dort, c'est jamais bon évidemment. Allez, on y va, cette fois-ci c'est là-haut, je connais pas le nouveau point. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Force pas, force pas ! Lâche-moi ! Commence pas ! Molly, Molly, pas maintenant. Vraiment, faut me lâcher maintenant. Vous êtes des forceurs de ouf. Bref, registre, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Euh... Page suivante. Très bien. On a pas mal de choses. Page suivante. Ouais, on a beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup de choses. Regardez-moi ça. Le bateau du camp. Achetez un bateau pour le camp. Un moyen de transport facile et permettant d'accéder à des zones de pêche. Mais avant, faudrait peut-être des poulaillers et tout, quoi. Euh... Relais de chevaux. Achetez un relais, un endroit à partir duquel récupérer les chevaux se trouvant dans une écurie. Ou rappelez votre cheval principal au camp. Moi, j'aime beaucoup mon cheval. Vous voulez que j'aille prendre le cheval légendaire. Je lis vraiment tous vos commentaires. Mais euh... J'aime beaucoup Tornade, en fait. Tant que Tornade n'est pas mort, j'ai pas de raison de changer vraiment. Et je sais que l'autre est plus rapide, mais ai-je besoin d'aller plus rapide ? On a déjà eu assez d'accidents comme ça. Euh... Ça, c'est pas mal, hein. Les ragots au camp sont plus nutritifs et vous permettent d'améliorer votre sang-froid. C'est vraiment pas mal. Hop, je crois. Rien à foutre. Vous avez acheté le poulailler. Le ragout de Purson s'en trouve amélioré. Et voilà, le poulailler qui est juste derrière, évidemment, la charrette. Ok, c'est bon. On a vu les poules, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Augmente les fournitures d'armurerie. Ajoute des munitions pour carabines. J'en ai pas vraiment besoin. Augmente la quantité totale et ajoute des fortifiants pour restaurer vos statistiques ainsi que de l'alcool. Pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin, mais je pense qu'il faut quand même améliorer ces choses-là. Donc, vous savez quoi ? On va améliorer. Voilà, c'est fait. La qualité et la quantité de fortifiants disponibles dans le chariot médical ont augmenté. Franchement, j'utilise jamais le chariot médical, parce qu'on se débrouille plutôt très très bien. Je vais pas faire l'américain. Provision, c'est pareil. Ah... Putain, le ravitaillement, par contre, coûte un peu plus cher. Envoie quelqu'un en ville pour récupérer d'autres exemplaires. Ok. Hum... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les munitions. Non, je pense que les munitions... Va falloir... On fait un ravitaille. Bon, ça me paraît pas mal. Voilà, on envoie quelqu'un en ville. C'est... Et on va améliorer. Allez, la qualité et la quantité des munitions disponibles dans les quartiers d'Arthur ont augmenté. Bon, je vous propose d'aller en ville. On va revendre nos lingots. Ça sert à rien de garder les lingots, évidemment. Et on va les revendre au meilleur prix si possible. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à sortir d'intéressant. Donc, est-ce que je vais prendre mon cheval ? Non, parce que j'ai une flemme incroyable. J'aimerais bien retrouver mon quartier un petit peu, voir où il est. C'est une charrette et il y a une carte dessus. Ça doit être là-bas. Ah non, ça doit être celui-ci. Oh, ça c'est mon quartier. Déjà, dormir, ça serait pas mal aussi. Ok. Vous savez quoi ? On va dormir. On va dormir jusqu'au matin. Ça me paraît être la meilleure des idées. Tranquillement. Toujours se reposer. On va prendre un peu de ragoût. Ça va nous mettre à fond. Là, c'est comment bien débuter une bonne journée. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde-moi un peu ces étoiles. Qui ne sont au final que des points blancs. Ne sont-elles pas magnifiques ? Voilà. On a bien dormi. On va aller en vie. On va s'acheter des armes. On va s'acheter des fringues. On va se mettre super bien. Oh putain, des clopes. Examiner, non. Prendre les cigarettes. Eh. Voilà. On tient une petite latte des familles. Ça fait toujours plaisir. On va se tépé aussi. Ah, le ragoût, j'ai dit. Ouh, 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 ouh. Il est où ce ragoût, les gars ? Alors ? Il est où le ragoût ? Il est là-bas ? Non, pas du tout. Mais il est où ce putain de ragoût ? Il est là-bas. Oh, il a l'air bon. Oh, il a l'air très très bon. Regardez, ça flotte en l'air, les gars. Ben alors, les potes ? Hop, je vois là. Ben les gars, eh. Je suis là, je contracte les pecs. Ça dégage, tu vois. J'ai pas le temps, moi, pour ces connes. Merde. Ça, c'est un peu de camp. Le ragoût, merde. Oh, putain, il est là-bas. Allez, go. Donc, normalement, c'est un ragoût qui tabasse. C'est moi qui te le dis, mon petit pote. Bonjour. Mais non ! Le ragoût est en train de cuire. Revenez l'après-midi. Oh, les gars ! Oh, le fey. Par contre, c'est incroyable, tout cela. C'est incroyable. Ok, ben, vous savez quoi ? Je vais me reposer jusqu'à cet après-midi. Ouais, je suis un gros dormeur. En ce moment, ça ne va pas trop, tu vois. Oh, putain, mais il y a tout un écosystème. C'est quand même stylé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y en a... Allez, on revient à midi. Il y en a qui se sont amusés à suivre un PNJ totalement au hasard. Ils ont choisi un PNJ. Ils l'ont suivi 24 heures. Et en 24 heures, le PNJ, il fait son boulot la journée. Ensuite, il va manger. Il va au saloon. Il va se coucher. C'est un putain de délire. Chaque PNJ a sa vie et tout. C'est un putain de délire. Alors, je pense très honnêtement que pour le fun, on le fera vraiment. Et par contre, ça sera en accéléré pour vous. Parce que sinon, ça risque d'être terrible. Ça y est, j'ai bien dormi. Bon, le ragout maintenant. On arrête les bêtises. Il est où ? Il était... Non mais attends, tu te fous de ma gueule. Personne, je vais quitter un gros. Il faut que tu ramènes le ragout. Ça y est, il arrive avec. Regardez, il le fait et tout. On a dormi 6 heures dans le jeu, évidemment. Lâche-moi, frérot. Regardez. Là, il le prépare. Il va l'amener tout à l'heure. Donc, putain. Bon, allez, vous savez quoi on vend. Allez, on se TP. On va direct en ville. Et on reviendra. Prendre le ragout. De toute façon, est-ce que vous avez besoin de me voir bouffer du ragout ? Je ne pense pas. On va en profiter pour tout vendre et payer nos primes. On va se mettre très, très bien, si vous voulez, mon avis. C'est parti. Direction la petite TP des familles. Direction Rhodes. Bon. Alors, on a le magasin. Priorité au magasin, évidemment. On a le magasin juste ici. Bah, écoutez, vous savez quoi. Et bon, on y va. Oh, 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 oh. On y va directement. On va voir un petit peu combien il me reprend tout ça. Yo ! Ouais, le mec qui rentre dans les magasins, c'est moi. Ça y va, alors, on a foutu. Bon. Vous avez vu ce qu'il a dit ? Hello, mister. First time. Putain, il ne reprend pas le silo. Il va falloir que tu reprennes ces conneries. Comment ça me passe les couilles ? Qui peut reprendre ? Qui peut reprendre ça ? Hum, on va feuilleter le catalogue. Remarque, avec 28 dollars, pour quoi faire, ça devrait aller, non ? Fortifiant, ouais. On verra les fringues. On se garde la surprise quand j'aurai retrouvé un revendeur pour les lingots. Dites-moi en commentaire où on peut trouver un putain de revendeur pour ces lingots de merde. Et puis, ça pourrait être très, très cool, je pense. Qu'est-ce qu'on a ? Un rustleur. Yes. Ça, ça me paraît pas mal du tout, ça. Ok, mon pote. Vas-y, hein. Chie un bon coup. Ok, c'est le rustleur qui va nous régaler, je pense. Cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous. On va nous mettre très, très bien. Après, on retourne en ville. On va enfin pouvoir changer et prendre soin un peu de soi-même. Ok, c'est par ici. Alors. Vas-y, faites-moi arriver, les gars. Hop. Vas-y, tu as tout racheté. Quoi ? C'est fermé ? Attends. Hop, j'étudie le chien. Voilà, chien léopard, on adore. Allez, je le félicite, ça dégage, je veux plus de voix. Ok, il est où ce putain de rustleur, là ? Je suis à deux doigts de bouillir. Oh oui, le zoom du boutique derrière, il est mignon. Allez, tu vas me racheter des trucs, toi. 500. 300. Allez. Je vends. Je vends. Je vends, je vends. On vends, on vends aussi. Carte gem sublime, 2 dollars seulement. Et 1 dollar. C'est pas ouf, les gars. Pas ouf du tout. Ok. Allez, 851 dollars. Eh, les gars, on est pas mal, là, les frères, vous en pensez quoi ? Allez, on reprend le cheval, on retourne en ville. Hop, t'as-toi, ta mère. Le mec hyper vénère. Allez, on retourne calmement en ville, les gars. On a deux missions, dont Dutch, qui nous propose un petit truc. Je pense qu'on ira voir Dutch directement, histoire de voir un petit peu le frérot qu'est-ce qu'il a à nous dire. On va payer les dettes, parce que j'ai pas envie d'être dans la merde, étant donné que je suis quand même dans un endroit où, justement, j'ai des dettes à payer. Le bureau est ici. Voilà. On va payer nos dettes, et après, on va se fringuer comme jamais. Allez. Hop, stop, 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 stop. On est arrivés. Et après, évidemment, on va prendre soin de soi, et pourquoi pas s'acheter de nouvelles fringues. J'avais des promis quand je suis en cas de cristallon. Euh, billet de train, non, on va payer la prime, mon frérot. On va payer la prime. Voilà, t'as payé. Calmement. Oui. Je déteste me trimballer avec autant d'argent. Mais je crois pas qu'il y ait de banque. Puis de toute façon, les banques, au pire, je les braque, donc ça serait ridicule de braquer là où je mets mon argent, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça serait pas mal que... Parce qu'à chaque fois qu'on meurt, on perd des petits dollars à gauche, à droite. Et ça, c'est relativement terrible. Euh... Maintenant, on va se saper. Alors, pour se saper, comment on va procéder ? Je pense clairement que le saloon est le meilleur endroit. Repas, divertissement. Il y a aussi les bains, louer une chambre. Participer amicalement à une partie de blackjack. Ah, faudrait qu'on se fasse aussi un petit blackjack. Très bien. Attendez. Quelque chose me stresse. Il n'y a vraiment pas de quoi faire. Ok. On peut retourner à Valentine. Oh, yes. On peut retourner à Valentine. Et il y a le barbier. Là, il n'y a pas de barbier. C'est terrible. Oh, on n'a jamais été dans cette ville. Incroyable. Il n'y a pas de barbier. J'ai envie d'aller voir un barbier. On retourne à Valentine. Ça marche. Allez, les gars, on retourne à Valentine. Et on va s'arrêter là. On va switcher. Allez, à tout de suite, tout le monde. Je peux vous dire que pour aller voir un putain... Merde ! Je suis un débile. Je suis un putain de débile. Monture fidèle ! Voilà le trophée, les potes. Alors, il y a quoi ? Putain, mais je tire en plein milieu de la ville. J'allais dire... Je peux vous dire que... Pour aller voir un putain de barbier, ça en fait du trajet. Et j'arrive, je suis en plein milieu de la ville. Comme un débile. Bon. Allez, on y retourne. Je disais... Euh... En vrai, il n'y a pas besoin de quoi. C'est bon, là. Je ne suis plus recherché. On est tranquille. Yes, on a l'air tranquille. Donc, pour aller voir un putain de barbier... Sacré délire. Et c'est terrible. Donc, on y retourne. Non, sérieux. Jean-Michel la boulette. Eh ben, voilà. Alors, il est où ce barbier ? Il est déjà barbant. Excellent. Yo ! Ce barbier, il y a peut-être moyen qu'il me fasse les louches, quoi. On va penser quoi ? Oh là ! T'as un oeil en merveilleux ? Ah, coupe rasage. Ah, voilà. Mais non. Allez ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va se faire de beau ? Euh... Style, ok. Couper vos cheveux ou changer de coiffure. Ah ! En fait, avec la longueur de mes cheveux, je peux en faire un petit truc sympa. D'accord ! Lui, il est stylé de ouf. Peut-être couper un petit peu, hein. D'accord. Peut-être couper un petit peu. Ok, longueur. Je suis en 5 sur 7. On va couper un petit peu, les gars. C'est quoi pommade, un dollar ? J'ai pris la pommade, hein. C'est cadeau. Ah, non ! La pommade, ça... Ok, ça me remet y un bon, entre guillemets. Mais on va couper comme ça. J'espère que c'est pas trop. Très bien. Ensuite, on va choisir un style parce qu'elle a mis skin. J'ai une gueule chelou, là, non ? Voilà. Ça me parlait pas mal. Maintenant, c'est surtout la barbe. Pilosité faciale. Taillé, non. Style complet. Oh, c'est dégueu. Très bien. Ah, je peux avoir encore un truc plus grand, hein. Mmh, mmh. Barbade de pointe, non. Je peux encore avoir plus grand, hein. Très bien. Je peux encore avoir clairement plus grand, hein. Je peux encore avoir clairement plus grand, hein. D'accord. Je suis qu'en 5 sur 10. Bah, vous savez quoi, on va laisser, en vrai ? On va laisser, je pense. Ça me parait pas mal, hein. Ça servait à rien de couper. Ok. Bon, allez, on va dire que j'ai taillé un petit peu les cheveux. Je suis pas venu ici pour rien. Très bien. Pas mal. Pas mal du tout, tout ça. Je devais changer le pantalon. Et je me suis retrouvé à l'autre bout de la map. Et ça, c'est terrible. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Prochain épisode, on va acheter des armes. N'hésitez pas à me conseiller quelle arme prendre. Pourquoi pas. Et dans quelle ville que l'on connaît déjà, que l'on a visité. Rhodes, Valentine ou autre. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.